Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors cette vidéo à mon avis elle va faire plaisir à David, il va se reconnaître, ça fait quand même un bon bout de temps qu'il me pose la question, en tout cas qu'il aimerait que je parle de la scie à ruban. Donc comme je l'ai annoncé la semaine dernière, on a fait toute une série de vidéos avec Ethan sur les différentes machines pour vous les présenter et vous expliquer comment finalement appréhender vos machines d'une manière on va dire sécuritaire. Alors je vais chaque fois répéter la même chose devant chaque machine, pourquoi ? Parce que chaque personne va peut-être regarder une vidéo et pas l'autre. Donc lorsqu'on travaille aux machines, quoi qu'il arrive, on essaye toujours de retirer ses bijoux, donc montre, alliance, collier, boucle d'oreille éventuellement quand on est des demoiselles. Alors voilà, Ethan a des ficelles, soit on les rentre. Moi par exemple, tous mes switchers à capuche, j'ai retiré dès que je les reçois après livraison ou après réception chez mon fournisseur. Je retire tout ce qui est ficelle. Donc on doit avoir le moins de choses qui soient flottantes. Quand on a des vêtements plutôt amples, comme c'est souvent mon cas avec mes switchers, etc., on remonte toujours ses manches pour éviter que les manches ou le tissu viennent prendre dans l'outil en mouvement. Ethan, bon exemple, quelque part a des cheveux longs, les personnes qui ont des cheveux longs, les cheveux sont attachés, comme c'est son cas. Voilà, donc ça c'est vraiment les règles, on va dire, de base. Alors vous verrez des fois sur certaines de mes vidéos où je porte ma montre, voilà, je ne respecte pas toujours malheureusement cette règle absolue. Je m'en excuse, c'est comme ça, ça fait partie de la vie. Nous ne sommes pas parfaits et je ne le suis pas non plus. Alors, scie à ruban. Le principe de la scie à ruban, c'est assez simple, c'est-à-dire qu'on a un volant haut, un volant bas, et sur ces deux volants, on a un ruban de scie. Donc c'est une lame de scie, finalement, qui est en forme de ruban, qui est entraînée, donc, du haut vers le bas, et qui fait des cercles du haut vers le bas. Alors, le principe, je vais vous montrer comment positionner son ruban, comment régler sa scie à ruban pour qu'elle soit précise d'une part, et quelques règles élémentaires pour l'utilisation en découpe droite, puisque le principe de la scie à ruban, généralement, c'est pour faire des coupes chantournées, donc pour faire des formes courbes comme ceci, etc. Mais c'est aussi une machine qui est efficace et précise quand elle est bien réglée pour faire des tenons, par exemple, même si je ne suis pas fan de faire des tenons à la scie à ruban, et je vous expliquerai tout de suite pourquoi après. Allez, on est parti ? Allez. Alors, comme je l'expliquais, donc la machine, donc la scie à ruban, un volant au-dessus, un volant en bas sur lequel le ruban est installé. Vous allez remarquer que moi, j'ai toujours une pancarte tendre la lame, et de l'autre côté détendre la lame. C'est une bêtise, mais cette pancarte, on la récupère, on la met de côté et on la réinstalle, parce qu'à chaque utilisation, le ruban, on le tend ou on le détend. Pourquoi ? En fait, le ruban est assez fin, d'accord, et il va chauffer, évidemment, en coupant le bois. Donc, la friction entre la lame et le bois va amener une chaleur intense au niveau du métal, ce qui va le faire dilater. Au moment de la coupe, il n'y a pas de problème, le métal reste en place, il est fixé sur vos volants en fonction de la tension qui est prévue, mais une fois qu'on arrête la machine, le métal refroidit très vite et donc se rétracte. Si on le laisse trop longtemps sous pression, mais à froid, quand on relance la machine, étant donné qu'il aurait pu se rétracter plus que la tension initiale prévue, clac, ça casse au niveau de la soudure. Donc, après chaque utilisation, on détend le ruban et on retend le ruban, même si on l'utilise plusieurs fois la journée. Vous avez sans doute vu les vidéos où Ethan fait le compas, il a utilisé 3-4 fois la silla ruban de la journée, les 3-4 fois, il tend et il détend le ruban. Vous en faites ce que vous voulez, évidemment, de ce que je dis. Vous allez me dire, ouais, enfin, la journée, machin. Vous en faites ce que vous voulez. Moi, je vous explique comment je procède pour travailler et garantir mon outillage à long terme, voire à vie. Donc, ça, c'était pour la petite explication de tendre et détendre le ruban. Maintenant, comment est-ce qu'on va tendre le ruban et comment est-ce qu'on va le détendre ? Première chose qu'on va faire, c'est déjà l'installer. Pour démonter le ruban, c'est relativement assez simple, ou plutôt pour le retirer. Il est sur les deux volants. Les deux volants, donc, on a détendu totalement. Alors, je ne vais pas vous parler de vos propres réglages puisque d'une machine à l'autre, c'est évidemment différent. Je vais peut-être, hop, vous recentrer. Voilà. Moi, mon volant, il est ici pour serrer et desserrer. Là, je suis totalement détendu. Donc, je vais ressortir mon ruban. On n'est pas détendu. Il faut vraiment détendre à fond. Donc, on voit vraiment que le ruban, tu vois, il est détendu. Donc, voilà. Donc, on fait glisser le ruban. Voilà. Donc, on a une gorge ici à droite et ici à gauche sur laquelle le ruban vient s'insérer. Donc, on le fait sortir, on le fait passer dans la gorge. Voilà. Alors, hop, voilà, tout simplement. Et on le retire. On a une petite pièce ici qui maintient le ruban en dessous. Donc, normalement, on le retire avant. C'est comme ça, ça me permet de vous montrer. Et alors, on fait coulisser le ruban. Vous voyez ici, dans la table. Hop, voilà. Voilà, on le ressort. Et tout va bien. J'en profite pour vous remontrer ma technique de repli puisque je vais changer de ruban. Alors, pourquoi est-ce que je mets les dents face à moi ? Comme vous avez vu, quand je démontre le ruban, c'est dix fois plus facile. Les dents sont d'office face à moi. Pourquoi est-ce que je ne mets pas de gants ? Comme je l'avais dit, parce qu'on me l'avait demandé de la vidéo. Tout simplement parce que mes doigts sont en contact avec la partie lisse. Donc, mes doigts ne sont jamais en contact avec les dents. Donc, je viens replier. Donc, largeur d'épaule, un petit peu plus. Je coince, d'accord ? Je pousse avec mes doigts vers l'intérieur. Donc, avec mes pouces, pardon. Je pousse ma lame vers l'intérieur et vers le bas. Ok ? Ensuite, je croise mes doigts, enfin mes bras, et je relâche. Mon ruban est plié. Ok ? Donc, ça, c'était la technique de repli du ruban. Je le mets de côté et je vais mettre un ruban identique pour vous montrer. Donc là, je prends un autre ruban. Je viens de vous montrer comment le replier. Et je vais devoir déplier le nouveau ruban que j'ai à ce table. Je prends mon ruban. Toujours la boucle derrière la troisième boucle. Donc, le ruban est replié en trois boucles. J'ai une boucle. Le croisement doit se faire derrière cette boucle-là, d'accord ? Le côté lisse sur le sol et je relâche, donc, mon ruban. Là, je force. Donc, c'est dans l'autre sens pour travailler en sécurité. Mon ruban s'ouvre. Nickel. Maintenant, je vais l'installer. Donc, dans, face à moi, et je vais venir installer mon ruban. Alors, je vais vous poser une question, ou plutôt, je vais la poser à Ethan. Donc, le ruban est installé. Donc, est-ce qu'il est bien installé ? Non. Pourquoi ? Parce que là, les dents sont là-dessus. Voilà. Donc, quand on installe le ruban, deux choses. La première, je dois dérégler tout. Donc, je dois faire tous mes réglages ouverts au maximum. Donc, ici, je vais vous montrer ensuite. Ensuite, j'ai deux petits roulements, c'est deux pastilles, en fait, qui viennent maintenir mon ruban. J'en ai deux en bas et j'ai un roulement sur l'arrière qui fait office de buter. Je vais vous expliquer tout ça. Donc, première chose, on dérègle toutes ces parties-là pour faciliter l'introduction du ruban. Ensuite, on vérifie, évidemment, que les dents soient vers le bas et non vers le haut. Donc, je vais vous montrer ça. Donc, ici, on voit bien que les dents sont vers le haut, alors que le ruban, lui, va tourner. Donc, il va tourner dans ce sens-là et donc, il doit prendre la matière. Donc, ça, ce n'est pas bon. Ensuite, il faut dérégler les petites pastilles ici. Donc, les roulements là et le roulement là. Donc, on va reculer le roulement. On va dévisser pour écarter les deux roulements qui sont ici. Donc, je ne sais pas si on les voit bien à la caméra. Hop, je vais essayer. Voilà, donc ici, le petit roulement là, on l'écarte et on fait pareil de l'autre côté. J'ai ensuite la même chose ici. Donc, j'ai un roulement, voilà, qui s'écarte sur la droite et j'ai l'autre roulement ici qu'on va écarter sur la gauche. J'ai de nouveau un roulement de butée sur l'arrière qu'on va reculer le cas échéant. Donc, je ressors mon ruban et je vais le réinstaller correctement. Donc, celui-ci, c'était un ruban qui a été replié dans le mauvais sens. Parce que normalement, si vous repliez votre ruban dans le bon sens, c'est quasiment impossible de le mettre dans le mauvais sens. Donc là, je vais réinstaller mon ruban. Donc, je le fais passer à l'extérieur évidemment. Je le fais passer entre ma table et mon guide, mon support de guide. Tout simplement, je viens le faire coulisser dans l'âme de ma table et je viens le positionner sur le rouleau du haut. Je le fais passer ici en bas. Tout va bien. Alors là, les choses commencent entre guillemets à se compliquer. Donc, où est-ce que je vais installer mon ruban sur mes volants ? Donc, sur le volant haut ou sur le volant bas ? Je vais déjà le mettre sur le volant bas. Voilà. Je l'installe. Ok. Je vérifie évidemment qu'il passe bien entre mes deux roulements ici. Je vérifie qu'il passe bien entre mes deux roulements au-dessus. Ok. Et une fois qu'il est positionné, je vais pouvoir commencer à resserrer. Alors, où est-ce que je vais le positionner ? Eh bien, de nouveau, tout dépend du type de volant que vous avez. Moi, ce sont des volants avec une finition en liège. D'accord ? Donc, le contour de mon volant, c'est du liège. Mais il existe des volants en back elite qui sont, eux, bombés. Donc, ils sont bombés vers le haut. Si vous avez ce type de volant, vous devez installer votre ruban avec les dents à fleurs du rouleau. Donc, viens montrer, Ethan. Donc, si vous avez un rouleau en back elite, vous allez devoir insérer vos dents à fleurs du rouleau. Pourquoi ? Tout simplement parce que quand vous allez tendre votre ruban, votre ruban va se centrer sur votre volant. Donc, il n'y a vraiment aucun problème. Vous le réglez en termes de tension par rapport, soit moi ici, j'ai une jauge de pression qui est fournie avec la machine, soit en fonction de la tension, vous tournez gauche, droite, votre lame. On va y revenir après. Si maintenant, vous avez un volant, comme moi, avec du liège, on fait ressortir uniquement la profondeur des dents. Donc, vous devez faire ressortir ici les dents de votre volant avec le petit arrondi qui ressort de 1 mm ou 2. Donc, on fait pareil en bas. Voilà, on vient l'aligner de la même manière. Et à ce stade-là, on va tendre notre ruban. Donc, moi, j'ai une jauge ici qui me permet de savoir la tension. Donc, j'ai mon ruban qui fait 35 mm, je crois, ou 25 mm, je ne me souviens plus. Voilà, celui-ci fait 25 mm. Je multiplie 25 mm par 0,65 et j'ai ma tension. Donc, moi, je suis entre 16. C'est 16, 25. Donc, moi, je me mets entre 15 et 20 sur ma jauge de profondeur. Donc, je vais le faire. Question qui va certainement arriver, c'est, moi, je n'ai pas de jauge de tension, comment est-ce que je m'y prends ? Alors là, honnêtement, en vidéo, c'est quasiment impossible de vous l'expliquer. Certains vont vous dire, si vous avez un ruban qui fait 25, vous pouvez tordre, il faut que ça torde 2-3 mm. Moi, j'ai des avant-bras de gonzesses et puis vous, vous avez peut-être des avant-bras de Hulk. Vous avez une force dans les doigts qui correspond. Enfin, c'est très compliqué de vous dire exactement la tension que vous avez. Ce qu'il faut faire, c'est, une fois qu'il est détendu, c'est tendre petit à petit et sentir la tension de votre ruban à un stade où il n'est pas libre. Quand je dis il n'est pas libre, quand vous le faites tourner comme ceci, vous voyez qu'il est parfaitement droit. Si maintenant, vous détendez votre ruban, donc je vais le faire ici, je vais descendre mon ruban. Donc là, je suis dans une tension beaucoup trop faible. D'ailleurs, en termes de toucher, je suis quasiment pareil. Mais par contre, quand je regarde mon ruban, il a tendance déjà à bouger beaucoup plus. Donc quand je pousse ici, je vais le faire tourner. Je viens poser ma main, je sens que je sais le faire pousser. D'accord ? À la main, il ne faut pas lancer la machine. Donc moi, je pousse mon ruban, je viens chercher ici. Si j'arrive à pousser mon ruban, c'est qu'il n'est pas suffisant. Je vais le mettre ici à 20. Voilà. Donc je suis à la tension dont j'ai besoin. Je le fais tourner à la main et je viens pousser. Vous voyez ? Je dois vraiment pousser sur mon ruban pour arriver à le décaler. Ça, c'est évidemment réglage totalement distendu. Est-ce que ça te paraît clair, Ethan ? C'est important parce que toi, si tu dois régler une machine... Ok. Une fois que votre ruban est mis sous pression, on va pouvoir régler tous les différents éléments. Mais avant, on va tester. Donc c'est-à-dire, je vais faire tourner mon volant. Je vérifie qu'il est libre. D'accord ? Donc je le fais tourner correctement. Et je vérifie si, en effet, mes dents restent totalement alignées comme je l'ai installées au départ. C'est-à-dire uniquement la partie de mes dents qui ressortent en bas et en haut. Donc si on regarde ici, je fais tourner mon volant. Ça tourne en bas, ça tourne en haut. Et si on regarde, tu peux t'approcher, Ethan. On est parfaitement parallèle au volant au-dessus. Et on regarde en dessous. On est parfaitement aligné de la même manière. Donc à ce stade, je sais déjà, moi, me dire que mes volants sont parfaitement plans. Donc je pense qu'on dit, je ne suis pas certain, qu'au planaire. C'est-à-dire que ce volant-là est parfaitement dans le même axe que l'autre. Donc il n'est pas décalé ni vers l'arrière ni vers l'avant. Mais il n'est pas non plus décalé comme ceci. Donc le volant, ils doivent être tous les deux alignés. Alors, sur ce point-là, ne me demandez pas comment est-ce que vous devez faire pour régler, etc. Puisque de nouveau, c'est en fonction de votre machine. Donc ce que vous devez veiller, si vous avez vraiment un problème d'aplomb entre vos deux volants, c'est selon votre machine, démonter la table, vérifier avec une réglette si vos deux volants sont parfaitement en plan, vérifier s'ils sont parfaitement dans le même axe. Ça, c'est votre propre machine. Mais c'est la première chose à faire si vous achetez une machine d'occasion. Si vous achetez une nouvelle machine, a priori, vos volants sont bien alignés et tout fonctionne. À ce stade-ci, mon ruban est installé. Maintenant, on va faire les réglages pour pouvoir travailler correctement. Alors, on a installé notre ruban, tout va bien. Et la question qui va peut-être se poser, c'est quelle est la taille du ruban ? Alors, si vous achetez une nouvelle machine, a priori, vous connaissez la taille du ruban. C'est noté de la noter. Si vous achetez une machine d'occasion, là, vous allez devoir mesurer votre ruban. Alors, c'est assez simple. Dans mon cas, je vais prendre... Donc, c'est le volant du haut qui va monter et descendre. Le volant du bas est fixe. Alors, je ne sais pas si c'est le cas sur toutes les scières rubans. Comme je le dis, je ne suis pas spécialiste de la scière ruban. Je vais prendre la distance entre mon volant du bas et la plateforme de ma scière ruban. Et je vais faire la même chose au-dessus. Je vais vérifier la taille de réglage que j'ai en haut et en bas. Donc, je vais monter mon ruban, enfin, mon volant au maximum, le descendre éventuellement au maximum. Si maintenant, je vois que j'ai une énorme marge de mouvement, je vais me situer à une partie plus ou moins centrale. Et je vais essayer d'avoir la même distance, finalement, comme ici. Donc, moi, j'ai 3,5 cm entre mon socle et mon volant. J'ai réglé 3,5 cm entre mon volant et la partie de ma scière ruban. Ensuite, c'est assez simple. Vous prenez une sangle ou une ficelle. Évidemment, il faut que celle-ci ne soit pas élastique. Vous allez faire le tour de vos deux volants. Une fois que vous avez fait le tour des deux volants avec votre sangle, vous venez à la jonction. On va considérer que là, je suis à la jonction des deux. Je laisse bien mon pouce. Je tends ma ficelle ou ma sangle. Je mesure et j'ai donc la taille de mon ruban, éventuellement, si je ne la connaissais pas. Alors, j'imagine qu'il doit y avoir des formules mathématiques, comme je le dis. Moi, je ne les connais pas. Et ça, je le dirais bien, je laisse ça aux autres. Donc, on continue. Alors, première chose qu'on va faire, c'est... Tu peux venir ici, Ethan. On va régler d'abord le petit roulement ici derrière, qui permet d'avoir la distance entre la lame et le roulement pour empêcher votre lame de reculer et d'aller trop loin. Et donc, de reculer sur le volant. Vous allez me dire, ouais, c'est bien entendu, il n'y a pas de raison. Si vous débitez une poutre qui fait 10,30 et que vous y allez sur 6 mètres, autant vous dire qu'à un moment donné, il risque de glisser. Il y a de la poussière qui peut se mettre sur vos volants, etc. Donc, il y a la tension, mais ce roulement-là, il est là pour empêcher justement votre ruban de reculer. Alors, comment est-ce qu'on le règle ? Tout simplement, moi ici, j'ai une petite molette ici qui me permette de desserrer. Et je vais venir l'aligner avec une feuille de papier que je replie en deux. Donc, moi, j'ai une petite feuille de papier comme ceci. Et je viens la positionner entre mon ruban, donc l'arrière de mon ruban, et mon roulement. Et je ne dois pas forcer. Donc, vous entendez ? Il frotte. Je serre. Et j'ai un petit espace qui correspond à environ 1 mm, entre 1 mm et 0,5 mm. Je vais faire tourner mon ruban. Vous allez voir. Il ne touche pas. Mais quand je vais avancer, il aura tendance à aller contre, et alors il peut tourner. Je vous conseille d'ailleurs d'acheter un roulement comme celui-là, et c'est le même en bas, de rechange, parce que si c'est mal réglé, ou que vous avez quelqu'un qui travaille comme un broyeux, comme on dit en Belgique, il peut se fissurer. Donc, vous avez carrément une marque de votre ruban dedans. Ça coince, ça m'est déjà arrivé. Donc, moi, je vous conseille d'avoir une pièce de rechange. Comme ça, vous n'êtes pas bloqué. Parce que le jour où c'est fissuré, vous ne pouvez plus utiliser votre ruban, étant donné que lui, il est censé tourner, et votre ruban est dans la fissure qui a été créée. Donc, ça, faire attention. Bien réglé. Pourquoi est-ce que, justement, vous ne devez pas être trop loin ? C'est justement pour permettre d'être en contact avec votre ruban, sans avoir cet à-coup dans votre roulement. Et cet à-coup permet, justement, au ruban de créer une fissure dans ce roulement. OK ? Donc, ça, c'est le premier réglage. Ensuite, on va passer en dessous. On va effectuer le même réglage avec le roulement. Donc, ici, on a le même roulement derrière la lame. Alors, on vient positionner le petit morceau de papier. Et qu'est-ce qu'on voit ? Je suis nickel. OK ? Si j'avais dû le régler, je défais la vis ici, et je peux avancer ou reculer. OK ? Donc là, je suis bien. Qu'est-ce que je fais ? Je fais tourner mon volant, et donc, en effet, on voit que je rentre en contact, mais il est libre. Puisque mon ruban peut avancer, reculer légèrement, avec le travail du ruban lui-même, et peut-être les volants légers mouvements. Donc, c'est aussi pour ça qu'il y a ce jeu entre les deux. Donc là, je suis bien réglé. Maintenant, on va passer au roulement gauche et droite. Même principe. On a le petit roulement à gauche et à droite. Et moi, qu'est-ce que je fais ? Je viens y insérer le petit morceau de papier. Je le serre. De nouveau, c'est une question de ressentir les choses. Voilà, il est libre, mais il tient tout seul. OK ? Je fais pareil de l'autre côté. Hop. Il est libre, mais il tient tout seul. OK ? Donc, maintenant, je fais tourner mon volant. Il n'y a pas de bruit. Donc, ça veut dire qu'il est totalement libre. Par contre, j'ai 0,5 à droite, 0,5 à gauche. Ce qui va m'empêcher, d'ailleurs, si vous regardez, je suis déjà totalement bloqué. L'intérêt également, de nouveau, de tenir notre pièce ici plus basse, c'est deux raisons. Donc, là, maintenant, j'ai fini de régler la partie haute. Je peux redescendre ma pièce. Ce guide-ci, il est là pour deux choses. La première, c'est travailler en sécurité. Si je dois travailler une petite pièce comme ceci, donc aussi fine que ça, je vais m'approcher au plus proche de ma pièce. D'accord ? Donc, je vais descendre. Je suis au plus proche de la pièce. Mes doigts n'ont pas accès au ruban. Ça, c'est une première chose. Mais la deuxième chose, je vais remonter un petit peu pour vous montrer, c'est que fatalement, au plus proche je suis de ma pièce, au moins mon ruban a de mouvements au plus proche de la pièce. Donc, ça va rendre une précision plus importante aussi à votre lame de ruban. Est-ce que c'est clair ? Alors, là, je suis serré. Je refais pareil, en dessous. Donc, je vais venir effectuer exactement le même réglage sur les roulements d'en bas. Donc, pareil, on voit le roulement ici à gauche qui était desserré. Je vais me rapprocher. Là, par exemple, je suis trop proche. On voit que je pousse sur le ruban avec mon papier. Voilà, il est libre. Je resserre. Il tient tout seul, mais il est libre. Donc, je ne touche plus mon ruban. Je ne sais pas si ça se voit bien à la caméra, mais je ne touche pas mon ruban. Mais mon papier passe entre. Ok ? Je fais pareil ici. Donc, je viens à resserrer. Voilà, mon papier ne tient pas. Si je le lâche, il tombe. Donc, hop. Voilà, il tient. Mais je l'ai facilement. Donc, mon ruban est totalement libre à gauche et à droite. Je fais tourner mon volant. Il frotte à gauche. Je vais desserrer un petit peu. J'ai fait mes petits réglages roulements droite-gauche, gauche-droite, en bas, en haut, tout est bon. D'accord ? Alors, je resserre, évidemment, mon capot, pour être certain, avant de faire mes réglages. Et lorsque je fais tourner mon volant, c'est libre. D'accord ? Maintenant, on voit bien que mon ruban est bien serré. Donc, je sens vraiment qu'il ne partira plus à gauche et à droite. Je vais donc pouvoir attaquer ma première coupe. Alors, je vais juste remettre mon petit capot de protection. Voilà, je suis dedans. Et ça me semble être pas mal. Allez, go. Dernière chose à faire. Ça, c'est quelque chose que j'ai oublié de vous expliquer. Mais quand vous réglez vos deux roulements ici, donc qu'ils soient aussi bien en haut qu'en bas, il faut que le roulement, donc l'avant du roulement, soit à l'arrière de la voie de vos dents de coupe. Donc, tu peux reculer, Ethan. Donc, les petits roulements, comme vous avez vu, ils doivent être sur l'arrière des dents, mais à un millimètre ou deux derrière. Pas plus. Justement, pour maintenir votre lame dans sa totalité. Mais évidemment, il ne faut pas que ça dépasse la voie globale de votre dent. Donc, le pas, etc. Alors, ensuite, est-ce que j'ai besoin de vous expliquer quel type de lame il existe, etc.? C'est pareil, de nouveau, en fonction de votre scie à ruban. Plus vous allez avoir un pas éloigné, donc le pas, c'est la distance entre une dent et la suivante, plus vous allez pouvoir faire du débit. Donc, par exemple, refendre des bois sur leur longueur. Donc, une poutre de 10-30 que vous allez refendre sur sa longueur, il va falloir une lame comme ceci, donc un ruban comme ceci, avec un pas le plus écarté possible. J'essaierai de l'écrire peut-être dans les titres parce que je n'ai pas ça de mémoire. Je ne les connais pas particulièrement. Par contre, si vous voulez faire du chantournage, donc du chantournage, c'est vraiment des coupes comme ceci, donc pour faire des moulures comme ceci, etc., un petit peu plus serré, on va travailler avec un ruban plus fin. Donc ici, c'est du 10 mm, d'accord ? Et alors, pour l'installer, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire que je vais venir l'aligner à mon ruban. Je vais le tendre d'une manière moins importante, évidemment. Attention, parce qu'on m'en a déjà cassé. Pourquoi habitué à travailler avec des grands rubans ? On arrive, on sait qu'on est entre 15 et 20, hop, on serre 15 et 20, bam, ça casse. Donc, comme je dis, tendez votre ruban petit à petit en appuyant dessus. Si vous n'avez pas de jauge de réglage, vous tendez votre ruban petit à petit, vous le faites tourner, vous appuyez, et ainsi de suite jusqu'au moment où vous sentez que vous n'arrivez pas à le pousser simplement, manuellement. Une fois que ça c'est fait, vous avez a priori la bonne tension. Pour le repliage et le dépliage de ce type de ruban, c'est exactement la même chose. Maintenant, on va passer au cas pratique. La scie à ruban, c'est exactement la même chose qu'une scie à format ou autre. Elle a un guide parallèle, comme sur la scie à format, qui va être utilisé de la même manière. C'est-à-dire qu'il peut avancer ou reculer devant ou derrière la lame en fonction de ce qu'on utilise. Mais en plus, celui-ci peut se positionner à droite ou à gauche de la lame de votre ruban. Ce qui va être très intéressant, quand vous avez du délignage à faire avec une partie qui va tomber, donc si vous devez faire un L, par exemple dans une pièce, vous allez d'abord partir par la petite partie, vous allez avancer sur la petite partie du L de 2 cm, ressortir, et puis vous allez faire votre grande longueur en vous arrangeant pour que cette pièce soit tombante, donc soit de l'autre côté du guide, pour ne pas que la pièce soit coincée entre votre lame et votre guide. C'est clair ça, Ethan ? Comme tu as fait d'ailleurs pour le compas. Donc j'essaierai de mettre éventuellement des images pendant que j'explique ça. Ça, c'est une première chose. Ensuite, quand on fait par exemple des tenons, c'est assez simple, on va amener notre guide parallèle par rapport à la lame en fonction du tenon qu'on veut faire. On va venir mettre notre pièce entre notre guide et notre lame, on va venir vouloir faire notre tenon, jusque là tout va bien. Pourquoi est-ce que moi je ne suis pas fan de faire des tenons avec une scie à ruban ? C'est que vous devez avancer et reculer. Alors, fonction du type de bois que vous allez travailler, fonction de la fraîcheur du bois que vous allez travailler et de la dimension du tenon que vous allez faire, votre scie peut se resserrer. Et donc, si votre lame se resserre ou est enserrée entre votre deux pièces de bois, quand vous allez reculer, vous pouvez désolidariser votre ruban. Alors, certaines personnes vont me dire « Ouais, n'exagère pas, ça m'est déjà arrivé ». Donc, ne pensez pas que c'est moins dangereux qu'une scie à format, etc. sur le côté rétrécissement du bois. On exerce une friction qui amène de la chaleur au bois, qui permet à l'humidité du bois de s'en échapper et donc, à un moment donné, ça peut créer de la rétractation en fonction du type de bois que vous avez, s'il est nerveux, noueux, s'il y a des défauts à cet endroit-là, etc. D'où l'intérêt de toujours vérifier les pièces de bois que vous allez passer dans votre scie à ruban. Par exemple, quand vous avez une pièce de bois avec des nœuds comme ceci, des gers comme ceci, eh bien, on doit être d'autant plus vigilant. Alors, une chose aussi importante, c'est quand on déligne en bois à la scie à ruban ou qu'on le refend, on essaie toujours d'avoir au moins dégauché une face, la première, pour justement se garantir d'être bien plan contre son guide et puis les suivantes, normalement, si on se maintient bien, on arrive à avoir des belles faces qu'il faudra de toute façon raboter ou dégauchir. OK ? Donc ça, c'est des choses quand même assez importantes à retenir, c'est que c'est le même principe en termes d'utilisation pour la sécurité. Les pièces libres sont toujours de l'autre côté du guide en fonction de sa coupe. Quand on fait du chantournage, donc pareil, je veux faire du chantournage comme ceci, eh bien, je vais toujours essayer de partir par les petites parties. Donc ici, si je dois faire mon chantournage, je vais faire ma petite partie, donc tu peux t'approcher. Donc je vais faire d'abord ma petite partie, ressortir, et puis je vais commencer à faire petit à petit avancer sur les zones qui sont les plus courbes. On essaye toujours de finir par les zones les plus marquées en dernier. Alors évidemment, par rapport à la lame, très mauvais exemple, étant donné que cette lame-ci n'est pas adaptée au chantournage, il aurait fallu mettre une lame de 10. Tout ça, c'est des cas pratiques, mais ce qui était important pour moi, c'était de vous expliquer que le guide parallèle s'utilise exactement de la même manière finalement que sur une scie à format. Donc toujours bien penser que la pièce qui va être coupée, la chute doit être toujours libre. D'accord ? Alors, dans ce cas-ci, ce n'est pas le cas de toutes, parce que je le sais aussi sur certains plus petits modèles, la table peut s'incliner jusqu'à 45 degrés dans un sens ou dans l'autre pour certaines. C'est assez rare qu'elle puisse s'incliner vers la gauche, mais ça arrive. Donc moi, ma table, elle s'incline vers la droite pour nous permettre justement de faire des coupes à un angle donné pour certaines pièces un petit peu particulières. Voilà. Je ne sais pas si tu penses qu'il y avait d'autres choses à dire sur la scie à ruban. Moi, je pense que j'ai en tout cas fait un peu le tour. En termes de cas pratiques, je n'ai pas grand-chose à dire. La seule chose qu'il faut retenir, c'est que quand vous avez fini de faire votre coupe, c'est toujours bien d'étendre votre ruban et toujours bien penser. C'est pour ça que moi, je fais cette petite plaquette. Je vous conseille de la faire. Donc moi, c'était Benoît, mon ancien stagiaire qui l'avait fait. Quand vous avez fini de travailler avec un ruban, vous remettez une plaque. Que vous travaillez seul ou pas parce que des fois, on est mal éveillé. Des fois, on n'y pense pas. On appuie sur le bouton, on a la tête dans le guidon et bam, c'est la catastrophe parce que le ruban casse. Voilà, voilà. Est-ce que tu as d'autres choses à ajouter, Ethan ? Peut-être le guide aussi, tu peux se... Ok. Donc, pareil, le guide, c'est une bonne remarque. Donc le guide ici, parallèle, en fait, il est comme finalement la scie à format. On peut le mettre dans ce sens-ci pour les pièces plus fines ou de nouveau, quand on va incliner le guide, ça nous permet justement d'avoir une partie un peu plus importante pour pouvoir faire des coupes entre le guide et la lame de scie à ruban. Ok ? Voilà. Alors, les réglages, c'est toujours le même principe. Si par exemple, vous voyez que vous n'êtes pas parallèle, vous pouvez jouer avec ce guide-ci. Donc moi, j'ai une vis ici à gauche, une vis ici à droite avec un contre-écrou qui me permet... Je peux reculer... qui me permet donc d'avancer ou de reculer ce guide. D'usine, moi, c'est en ordre. Donc vérifiez chez vous. Si vous n'arrivez pas à avoir une coupe bien parallèle avec votre guide, il faut peut-être tout simplement jouer là-dessus. Ceux qui me disent que la lame ne coupe pas droit, c'est soit que vos volants ne sont pas alignés correctement ou qu'ils sont... Ben voilà, un qui est décalé à gauche, l'autre à droite ou un qui est décalé à gauche tout simplement par rapport à celui du dessus. C'est des petits réglages à vérifier mais en termes de réglages, moi, je n'en vois pas d'autres. Alors, je ne suis pas le spécialiste de la scia ruban. Je fais pas mal de choses. Voilà. Je sais dans quel sens on va privilégier le travail mais pour le reste, je n'ai pas d'autres choses à vous expliquer. Je pense que j'ai plus ou moins fait le tour. Tu ne vois plus rien à ajouter. Donc voilà. C'était pour moi ma petite vidéo sur la scia ruban. J'espère qu'elle aura répondu aux questions de David qui l'attendait depuis tellement longtemps. Sinon, n'hésitez pas à reposer une question ou l'autre parce que j'ai peut-être oublié certaines choses étant donné que là, je suis occupé à faire des vidéos sur toutes les machines. Et donc, je vous dis déjà à demain pour de nouvelles aventures. Salut, salut ! Sous-titrage ST' 501